Salut, c'est Dr Velox, bienvenue sur la chaîne de l'Ultrie Rock'n'Roll par un amateur, qui en est plus trop un, pour vous les amateurs. Alors cette semaine on reprend la fabrication, enfin elle est déjà finie, de la guitare avec l'outil H2B. Enfin plutôt on la règle et on parle de combien que ça coûte. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai fait une série de tutos où j'explique comment fabriquer une guitare avec vraiment le strict minimum. Je vous mets la playlist et donc cet épisode, c'est le dernier épisode de cette série et on va parler aussi de combien que ça coûte de faire une guitare avec l'outillage de base. Mais avant toute chose, un petit message de notre sponsor. Salut, c'est Dr Velox, bienvenue à la Dr Velox Compagnie. Alors je m'excuse, c'est un petit peu le bazar, nouveaux locaux, on emménage. Je suis là pour vous annoncer que la boutique Dr Velox vient de ré-ouvrir ses portes. En effet, vous pourrez trouver de la castillage, du bois, nos fameux combo guitare, un best-seller et les t-shirts vont pas tarder à revenir. Au moment même où je vous parle, Brandon est en train de les imprimer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La Dr Velox Compagnie est très heureux et très fière de sponsoriser Dr Velox Guitars. Et n'oubliez pas, avec la Dr Velox Compagnie, des guitares custom pour le peuple, qu'on vous les fabrique ou que vous voulez fabriquer vous-même. Merci et à très bientôt. Bon, alors les t-shirts, c'est pas ça. Vous les connaissez déjà les t-shirts, vous allez me voir emporter un sur le réglage. Voilà, c'est du super t-shirt imprimé à Bordeaux. Je passe pas par un site comme ça, qui me fait des t-shirts random. Non, je vais chez un sérégrafeur, c'est un sérégraphiste, quelqu'un qui fait de la sérégraphie à Bordeaux. Voilà, c'est du local. Bon, par contre, les t-shirts sont made in Pakistan ou je sais pas trop où. Bon, là, j'ai pris du bio, j'ai pris du coton bio pour voir, même si je crois que ça change pas grand-chose. Voilà. Et oui, la boutique est réouverte, même s'il n'a jamais vraiment fermé. Enfin, voilà, je vais essayer, là, toutes les semaines de remettre du bois. Enfin, les fameux combos guitare, notamment. Mais bon, vous attendez pas à plus de 3 ou 4 combos guitare par semaine. Voilà, ça me prend du temps. Bon, ça me fait gagner de l'argent aussi, mais j'ai aussi des guitares à faire. J'ai bientôt de nouveaux... J'ai bientôt de nouveaux stagiaires qui viennent fabriquer des guitares, etc. Donc, voilà, c'est 2 ou 3 combos guitare par semaine. Sans plus attendre au pass au réglage, c'est parti, mon kiki ! Eh bien, nous revoilà pour un petit épisode de Gonzo, vraiment très petit, puisque c'est juste les réglages que j'avais pas encore fait. Alors, si, j'avais un peu fait... Le premier réglage à faire, entre guillemets, c'est au moment de la pose du scié, c'est de régler la hauteur du scié. Alors, il y a deux façons de régler la hauteur du scié. Enfin, il y a une vraie façon de régler... En fait, on va régler l'action ici au scié. Et la seule vraie manière, entre guillemets, mais qui coûte très cher, c'est avec des limes qui sont vraiment prévues. Là, vous voyez, là, c'est 0,13. Donc, c'est vraiment prévu pour chaque tranchée du scié. Mais ce jeu de limes, là, en plus, avec le Covid, il est augmenté. Ce jeu de limes, il coûte 100 euros. Voilà. Et moi, j'ai fait, en fait, ce qu'on peut faire aussi, quand on utilise un scié qui est déjà pré-sloté, c'est juste jouer sur la hauteur de scié. Et donc, moi, quand je l'avais installé, eh bien, j'ai mis des cales en dessous. Alors, ce qui est bien, c'est toujours d'avoir un petit peu de... Pour les cales, c'est d'avoir un peu de... De bois de plaquage, parce que c'est très fin. Tu dois avoir du bois de plaquage. Ça fait... Ça fait 0,2 ou 0,3 mm d'épaisseur. Et ça permet de remonter son scié à la hauteur qu'on veut. Et si vous devez descendre votre scié, eh bien, vous le... Vous le poncez en bas, pour lui faire perdre de la hauteur. Donc, vous le montez avec du bois de plaquage et vous le descendez en le... En le limant, quoi. Tout simplement. Je vais vous mettre le petit extrait quand j'avais fait ça. Donc, on va aller dans le passé. Alors, un scié, tout simplement, ça se colle. Ça se colle avec trois points de super vue. Sauf que là, je vois tout de suite... J'ai fait exprès. Je suis parti sur une touche de 7 mm d'épaisseur. Ce type de scié est prévu typiquement pour une touche de... Pour une touche de 6 mm d'épaisseur. Donc, je vois tout de suite, quand je le pose, qu'il va être vraiment... Ouais, qu'il va être un poil bas. Je... Et en fait, normalement, il faut que votre scié soit... C'est l'inverse. Il faut que votre scié soit un poil haut et après, vous réglez votre action en jouant avec des limes. Et alors, comment je fais... Comment on fait quand on n'a pas de jeu de limes ? Ben, c'est très simple. En fait, c'est... D'où vraiment l'intérêt d'acheter des... Quand on est débutant. Parce qu'un scié, c'est pas très dur à faire. Moi, je les achète tout fait pour mes guitares parce que c'est pas... Certes, c'est pas très dur à faire, mais ça prend du temps. On y passe vite une demi-heure, une heure. Donc, je préfère prendre des sciés déjà tout fait. Je gagne du temps. Voilà. Pour la différence de prix. Par exemple, là, un scié en os tout fait coûte 6 €. Un scié en os brut va coûter 3 €. Et là, je vous parle des prix publics TTC. Donc, moi, je suis sur du hors-taxe et c'est pas... Et j'ai des prix pro. Donc, je trouve que le... passer... Je vais pas passer une demi-heure à faire un scié alors que le scié déjà... Déjà fait... Me coûte 2 € de plus. Je vais pas facturer une heure de main-d'oeuvre en plus sur une guitare alors que je peux facturer seulement 2 €. Donc, voilà. J'ai toujours utilisé des sciés déjà faits. Alors, surtout, moi, mes petits chouchous, c'est les GravTech. Mais c'est un peu plus cher. Voilà. Donc, un scié en os, c'est 6 € sur la boutique. Et c'est les prix normaux. Je me suis aligné sur le reste. Et un scié en GravTech, c'est 9,50 €. L'intérêt du GravTech, c'est que ça a vraiment un super sustain. Et surtout, si jamais vous utilisez un... Ça a une super tenue d'accord. Et surtout, si vous utilisez un vibrato, là, vraiment, je vous conseille le GravTech qui, en fait, auto-lubrifie les cordes. Donc, vous n'avez pas de friction sur votre scié. Ma technique, donc, comment je règle mon intonation, mon action sans lime. Alors, il y a plein de... Parce qu'il y a plein de... Il y a plein de techniques pour se passer de lime. Limer, faire ses propres lime, etc. Mais j'ai rien trouvé de satisfaisant. J'ai cherché à l'époque, avant d'avoir ce jeu de lime, avant de me décider à investir. Donc, à l'époque, j'étais vraiment... Vraiment un petit amateur dans mon garage. Et vu le fric que ça me coûtait en outillage, j'avais vraiment pas envie d'acheter ce jeu de lime. Et bien, tout simplement, je règle mon action en faisant monter la haute. Plutôt que de rendre les encoches pour les cordes plus profondes, je règle mon action en mettant le scié plus ou moins haut. Alors, si mon scié de base est trop bas, et bien, il suffit de mettre des petites cales sous le scié. Si mon scié de base est trop haut, il suffit de... Poncer la base de votre scié pour le faire descendre. Petite pause, c'est un petit peu chiant quand même. Alors, on fait une petite pause pour un petit peu redonner du dynamisme, de l'énergie. Petite pause, juste pour vous dire de ne pas oublier de faire vos offrandes au grand algorithme. Louer soit-il le grand algorithme. Voilà, donc les petites offrandes pour le grand algorithme, c'est un petit pouce blanc. Et ouais, c'est fini les pouces bleus. Un commentaire dans la section commentaires. Vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et pour faire plaisir à l'algorithme aussi, vous pouvez même partager cette vidéo. Voilà, ça fait un peu ringard de dire partager la vidéo. Enfin, c'est reparti mon kiki. Donc, c'est remouade aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et donc, l'idée, c'est... On peut vraiment descendre. Alors, pour un réglage vraiment fort, on est obligé d'avoir les limes. Et on peut descendre à quoi ? Un dixième de millimètre de la première frette, en fait. Et ça, vous faites... Moi, je le fais à l'œil. Donc là, je n'ai pas été jusqu'à régler à la... À la commande... À la lime. Mais je vais vous montrer, par exemple... Après, il faudra que je les fasse toutes. Mais si... Si vous avez envie de vous payer un jeu de lime. Alors, après, il y a des alternatives, je sais. Renseignez-vous sur les groupes Facebook. Notamment Guitare DIY. Je vous mets le lien en dessous. Il y a des alternatives DIY, justement, aux limes japonaises qui coûtent très cher. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir limer notre slot. On remet notre corde. Et on vient tapoter pour voir... Et on peut vraiment descendre très bas, en fait. Tout simplement, on peut descendre à la même hauteur que je vais avoir quand je pince une corde. Et que je... La hauteur que j'ai sur la frette suivante. Donc, on peut vraiment avoir une action très basse ici. Alors, par contre, il faut faire gaffe. Quand on veut avoir une action très basse ici, un coup de lime de trop et ça frise. Voilà. Et la petite astuce, si vous mettez un coup de lime de trop, c'est récupérer de la poudre de votre cilier. Si c'est de l'os, de l'os. Ou si c'est du GravTech, du GravTech. Et vous mettez un peu de superglue avec de la poudre de GravTech ou d'os. Et ça vous remonte du dixième de millimètre ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on règle, en fait. On règle au moment où on pose les cordes. Ensuite, ce qu'il faut faire... Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un peu un pré-réglage de vos pontés. Sachant que... Enfin, je parle en niveau intonation. Sachant que grosso modo, le ponté du Mi aigu, il est pic-poil au diapason. Et que le ponté du Mi grave, il est grosso merdo 5 mm en arrière du diapason. Comme ça, ça vous permet d'avoir une guitare qui est jouable tout de suite. Par contre, idéalement, votre guitare, il ne faut pas essayer de la régler plus que ça. Comme celui-ci, vous pouvez régler vite fait la hauteur des pontés. Mais il ne faut pas la régler plus que ça. L'idée, c'est de laisser les cordes travailler sur le manche. Enfin, plutôt, laisser le manche travailler avec les cordes en tension. Et après, la première chose que ça veut. Au moins 24 heures. Il y en a qui disent que c'est en une semaine, 15 jours. Et là, après, on va pouvoir régler, voir si notre manche est remontée. Et régler tout ça, s'il a pris de la banane. Et régler tout ça, comment, ou autre ce rôle. Donc là, typiquement, je pense qu'il a pris de la banane. Alors, il y a une façon de voir. Il y a deux façons de voir, déjà. Vous pouvez vous regarder comme si vous regardez, vous visiez avec. Et là, je vois vraiment que, bah oui, il y a une belle banane. Et sinon, l'autre façon de voir, c'est de mettre un doigt sur la dernière frette, un doigt sur la première. Et d'aller tapouiller au milieu. Et là, je vois que j'ai un bon millimètre entre la onzième frette et ma corde. Donc, mon manche, sous la force de la tension des cordes, voilà, il a pris une forme un peu de banane. Et donc, on va le remettre droit avec le tross rod. Donc, c'est là qu'il nous faut une petite clé. Et donc, si je me rappelle bien, il va falloir que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est ça. Et alors, l'idée, normalement, c'est... Si vous voulez vraiment être prudent, vous ne faites pas plus de un quart de tour à la fois. Vous la laissez reposer 10 minutes. Euh... Bon, je ne suis pas très prudent. Donc là, je vois déjà, en fait... Là, j'ai fait juste un quart de tour. J'ai fait deux fois un huitième. Euh... Je vois déjà... J'ai dû remettre mon manche assez droit parce que je vois que j'ai perdu un bon millimètre d'action. Parce que forcément, quand votre manche y remonte, votre action aussi, elle remonte, quoi. Vu que votre sillier, en fait, se retrouve plus haut que votre chevalier. Et là, donc, j'ai dû... Juste avec un quart de tour. Voilà. Là, je suis pas mal. J'ai juste un tout petit peu... Alors, on peut garder un tout petit peu de banane. Euh... Mais vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire que... Quand je touche ma première et ma dernière case, à la douzième, il faut qu'il y ait un dixième de millimètre. Là, c'est le cas. Il y a trois fois rien. Je tapote et il y a vraiment trois fois rien. Donc ça, c'est fait. Hop. Maintenant, je vais pouvoir... Régler l'action qui a déjà été réglée au sillier. Donc, maintenant, je vais pouvoir la régler au chevalier. Et là, la règle... Alors, il faut... Est-ce que j'ai un petit réglé de lien qui va bien ? Ouais, j'en ai un. Alors, l'action... Déjà, il faut savoir que l'action, normalement, ça se règle avec le guitariste qui va jouer la guitare. Parce que, suivant le jeu, quelqu'un qui a un jeu très léger, on va pouvoir lui mettre une action très basse. Quelqu'un qui joue comme un gros bœuf, il faudrait une action un peu haute. Tout simplement parce qu'il joue comme un gros bœuf. Donc, les cordes vibrent beaucoup. Donc, les cordes ont besoin de plus de place pour vibrer. En théorie, une action haute, c'est deux millimètres. Alors, deux millimètres, l'action, en fait, on la mesure à la douzième fret. C'est la distance entre la fret et la corde. Donc, en théorie, deux millimètres, c'est une action haute. Et une action basse, un millimètre, c'est une action très très basse. JCR a réussi à descendre à un millimètre sur une de ses dittaires, à un millimètre au mi grave et 0,75 au mi aigu. Là, je suis à à peine plus, je dois être à 2 millimètres 10. Donc, je peux baisser un peu mon compté. Et pour baisser mon compté, il faut un petit peu... Et ouais, on coupe encore pour un peu plus de dynamisme. Je voulais juste vous dire que je suis une vraie petite Instagrammeuse. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, je m'en bats un petit peu le coquillard d'Instagram. Mais voilà, les gens me suivent. Je fais des trucs dessus, quoi. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. C'est exactement pareil. Instagram ou Facebook, c'est les mêmes posts. Vous pouvez même me suivre sur les deux. Voilà, allez, c'est reparti. Donc, chaque type de chevalet a son système de montage. Bon, ça, c'est vraiment le truc typique. Les pontés qui ont des petites vis et on monte... Enfin, on serre ou on desserre les vis pour faire monter ou descendre le ponté. Donc là, j'ai dit que je voulais descendre un petit peu. Donc, je vais desserrer. Hop. Et je reviens mesurer. Voilà, je suis un tout petit peu en dessous de deux. Je peux encore un petit peu gagner. Alors après aussi, la qualité de votre... de la planéité de vos fret va aussi faire que vous pourrez avoir une action plus ou moins basse. Voilà, je suis juste à deux. Donc, c'est une action un petit peu haute. Donc, je vais essayer de la descendre à un 5. Il faut vérifier que votre ponté, il soit bien en appui sur ces deux petites pattes. Sur ce genre de ponté. Et vous devez répéter l'opération pour chaque corde. Voilà, là, je suis à un 5. Ce qui me va, vu que c'est vraiment une guitare que j'ai fait. Voilà, j'ai un petit peu de freeze. Bon, en même temps, c'est là, je ne vais pas venir souvent la jouer ici. Mais là, ça veut dire que j'ai peut-être un petit truc à récupérer sur une frette. Et encore. Non, ça va. Et donc, il faut répéter l'opération pour toutes les cordes. Sachant que vous pouvez un peu... L'action peut être un peu plus basse sur votre mi aigu que sur votre mi grave. Enfin, voilà. Plus les cordes sont petites, plus elles ont besoin de place pour vibrer. Donc, plus on peut descendre un petit peu l'action. Ça, c'est pour l'action. Je ne vais pas m'amuser... Comment dire... Je ne vais pas vous faire toutes... Vous avez compris le principe sur une corde. Je ne vais pas tout vous faire. Je vais juste faire un peu à l'œil. Pour avoir un truc cohérent, n'est-ce pas ? Et donc, voilà. Normalement, si vous voulez bien faire les choses, il faut corde par corde mesurer. C'est vrai. Et alors là, j'ai fait avec un petit réglé. Mais il existe des réglés vraiment avec les dixièmes de millimètres écrit dessus. Il existe même des jauges. Pareil, précise au dixième de millimètre. Alors, je vais juste mesurer la... Voilà, là, au mi-aigu, je suis à un tout petit peu plus d'un millimètre. Je vais voir si j'ai de la frise. Voilà, vous avez compris, donc pour le réglage de l'action, et en dernier, vous avez à régler, une fois que votre action est bonne, que votre truss road est bon, vous avez à régler l'intonation. Et alors, pour régler l'intonation, assurez-vous que vos cordes, elles soient bien... Elles tiennent l'accord, quoi. Qu'elles ne soient pas... Si vous n'avez pas joué du tout, vous avez juste accordé une fois la guitare et vous les laissez reposer. En fait, vos cordes ne vont pas bien tenir l'accord. Il faut avoir des cordes... Vous tirez bien dessus, vous jouez un petit peu avec, vous les raccordez. Voilà, vous attendez deux ou trois jours et que vos cordes, elles soient bien stabilisées. Enfin, si vous voulez être vraiment tranquille, ils seraient tranquille, moi je le fais. Ou alors, vous tirez comme des bœufs sur vos cordes. Enfin, voilà, vous connaissez les techniques, vous êtes guitariste. Il faut vraiment que vos cordes soient stables pour faire l'intonation. Et pour l'intonation, il vous faut juste un accordeur. Un accordeur et un jack. Qu'est-ce que j'ai fait ? Du jack, voilà. Alors, vous n'avez pas besoin... Je vais vous mettre l'accordeur de toute façon à ce qu'on puisse bien le voir. Là, ça, c'est un accordeur... C'est même pas un accordeur, en fait, c'est un thromboscope. Mais un accordeur normal suffit. Enfin, de bonne qualité quand même. Voilà, vous prenez un bosse ou un corg. Mais ça, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Donc, l'idée de l'intonation... Donc, on règle... Voilà. On y est bon. L'idée de l'intonation, c'est qu'on ait la même note, la corde ouverte et à l'octave. Donc, l'octave qui est en deuxième corde. Donc là, en fait, j'ai bien un mi, mais qui est plus aigu. Un tout petit peu plus aigu que mon mi à vide. Donc, il faut que je rallonge un peu la distance. Cette distance-là. Donc, il va falloir que je recule mon... Que je recule mon pontet. En vissant. Voilà. Normalement, voilà, vu que j'ai... Je réaccorde mon mi. En fait, ça, c'est presque trop précis. Là, j'ai trop serré pour le coup. J'étais un peu fort. Je desserre. Et voilà. Là, je suis bon. Et vous refaites l'opérateur. C'est une génération pour les six cordes. Alors, je remonte sur une ou des lunes. Et puis, ça suffit. Donc, on accorde. Voilà. On vient ici à la deuxième case. Et là, je suis quasiment bon. Je ne sais pas qu'ils ont bon. Je vais les resserrer aussi un peu. Voilà. Là, je suis bien. Presque bien. Bon, après, vraiment, le Stromoscope, c'est vraiment pour enculer les mouches. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche encore un petit peu. Décidément. Voilà. Là, j'y arrive. Voilà. Je suis bon. Je pourrais encore enculer les mouches. Je crois que ça ne bouge plus du tout. Mais ça devient fou. Voilà. Pour l'intonation. Et puis, voilà. Donc, on récapitule. Action au scié. Soit on la règle directement avec le scié. Si on n'a pas de lime, en faisant monter ou descendre le scié quand on a un scié déjà pré-sloté. Si vous voulez faire vous-même au scié, il faut investir dans un jeu de lime. Voilà. Donc, on règle l'action au scié. Enfin, on pourrait la régler. Moi, je la règle quand je pose mon scié. Comme ça, c'est fait. Mais vous pouvez la régler plus tard. On laisse travailler. Une fois qu'on a tout monté, on peut faire un pré-réglage d'intonation. Comme je vous le disais. De toute façon, on sait que notre mi aigu, il est toujours pile-poil au diapason. Et que notre mi grave, il est à peu près 5 mm derrière. On fait un pré-réglage. Comme ça, ça permet de jouer la guitare un peu avant qu'elle soit complètement... Avant de finir de la régler. Et surtout, on laisse reposer au moins 24 heures sa guitare, le manche, pour que le manche s'adhabitue à la tension des cordes. Et ensuite, on vient régler le tross road pour remettre le manche droit. Ensuite, on règle notre action. On finit de la régler au... Comment ? Oscillé si on n'a pas fini de la régler oscillé. Et on la règle au chevalet. Et enfin, on règle l'action. Pas l'action. Et enfin, on règle l'intonation. Voilà. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout un spécialiste des réglages. Il y en a qui font sûrement des réglages mieux que moi. Moi, j'aime faire des guitares. Quand la guitare est finie, les réglages, pour moi, c'est déjà plus de la fabrication. C'est autre chose. C'est pour ça que je ne me suis jamais... Je ne me considère pas du tout comme un très bon règleur de guitare. Mais après, je pense qu'il n'y a rien de très compliqué. On peut vraiment y passer des heures à enculer les mouches. Il faut savoir que de toute façon, si vous avez mal fait votre planif, vous ne pourrez pas avoir un réglage de ouf. Mais vous pouvez reprendre... Quand vous entendez un buzz sur une case, vous savez, si ça buzz, c'est que cette fret-là est un tout petit peu trop haute et on peut revenir la retoucher très très légèrement. Parce qu'en général, c'est trois fois rien. Enfin, si vous avez carrément des notes mortes, c'est-à-dire que vous appuyez sur une case et il ne se passe rien comme ça, là, c'est plus que du buzz, enfin, que de la frise. C'est que vous avez vraiment des frettes, vous avez complètement foire avec votre planimétrie et là, il faut enlever les cordes, remettre le manche bien droit et refaire la planif. Voilà, je crois que c'est tout. À vous, les studios. Voilà, la guitare est finie. Bon, je referai deux, trois petits réglages aux petits oignons pour le regagnant. J'en ai profité que d'avoir Brandon sous la main pour vous refaire une démo. Et je vous rappelle que le micro a été offert par Seca Guitare. C'est du micro haute couture. Voilà, c'est un micro qui, je ne sais pas s'il y vend encore, c'est un proto. Donc, je vous mets le lien de son site dans la description. C'est parti pour une petite démo. C'est parti pour une petite démo. On entend parfaitement la tonation réglée à la perfection, là, du coup. C'est parti pour un réglage de qualité, avec la Dr. Vox, qu'on paie. ... Merci Brandon. Bon, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler gros sous, combien que ça coûte de se fabriquer une guitare avec l'outillage de base ? Alors, j'ai mes notes parce que je ne vais pas tout m'en rappeler comme ça, enfin bon, il y a des fondamentaux, il vous faut une défonceuse. Alors soit vous avez vraiment du budget, vous achetez un bon truc, enfin une grande marque entre guillemets, enfin voilà, vous vous mettez 300, 400 dollars dans une défonceuse. Sinon, la Bosch à 85 euros, elle est maintenant, c'est vraiment que dalle, elle a des très bonnes reviews, c'est largement suffisant pour commencer. Avec ça, il vous faut une fraise à recopier et comme je vous l'ai déjà dit, la Silverline à 6, 7, 8 euros, suivant les sites où on la trouve, fait la blague. Elle ne vous fera pas, vous ne ferez pas 15 guitares avec, elle vous fera peut-être 5, 6 guitares avec et puis le roulement va se coincer. Voilà, sinon vous pouvez investir dans une CMT Orange Tool, là c'est 30 euros et là vous êtes parti pour quelques années. Il vous faut aussi une fraise, une fraise droite de 6 mm, ça c'est pour creuser la, la qualité du, du Thrust Road. Voilà, donc ça, ça coûte une, si vous en prenez une bonne, ça va vous coûter une dizaine d'euros. Il vous faut de quoi scier, donc une scie sauteuse, bah, un truc à peu près correct, on est vite dans les, on n'est pas loin des 100 euros, parce qu'il vous faut une scie sauteuse quand même puissante, parce qu'on coupe quand même une bonne épaisseur quand on coupe le corps, on est dans les 40 mm de bois, 45 mm si vous voulez faire une strat. Pour une première guitare, je vous déconseille de faire une strat, surtout pour les histoires de vibrato. Et si vous avez de la place, franchement, n'hésitez pas à investir un peu plus, fouillez sur le bon coin et trouvez-vous une petite scie à ruban. Et là, c'est vraiment l'idéal. Il vous faut une Rapshinto. Alors, c'est pas obligatoire, la Rapshinto, vous pouvez faire avec une Rapshinto ordinaire, une Rapshabo ordinaire, mais vraiment la Rapshinto, là, pour 20, 25 balles, suivant où on la trouve. Enfin, j'ai l'impression, là, je regardais les prix qu'avec le Covid, elle a un peu augmenté. Avant, c'était 20 euros. Là, ça serait plutôt 20 ou 30 euros. Mais voilà, ça, pour faire le manche, pour faire le galbe du manche, c'est vraiment génial. Vous n'aurez pas mieux, quoi. Voilà. Donc, il vous faut une Rapshinto, 20, 25 euros. Il vous faut une Rapshinto demi-ronde. Donc, ça, ça ne coûte pas très cher. Là, je vous mets un exemple, une Dexter. Vous pouvez acheter un peu plus quali, un truc à 12, 15 balles. Ou alors, trouver une demi-ronde japonaise. Là, c'est la classe, mais c'est tout de suite 35 ou 40 euros. Il vous faut toute une collection d'abrasifs. Ça, ça va vous coûter 20, 30 euros. Il vous faut la totale. Une Caloradus, ça, ça coûte une quinzaine d'euros. Il faut aller sur les sites... Je n'en vends pas encore. J'en vendrai bientôt. Quand j'aurai une grosse CN, j'en ferai et j'en vendrai. Mais je n'en vends pas encore. Donc, une Caloradus, ça coûte une quinzaine d'euros. Il vous faut une scie pour les frettes. Alors, il y a... En fait, il vous faut une scie qui fasse un trait de scie de 0,5 mm. Vous avez une tellurance, vous pouvez trouver... Si vous trouvez une scie qui fait 0,4 ou si vous trouvez une scie qui fait 0,6, ça fait la blague. Voilà. Donc, il existe des scies japonaises, pas très chères, qui font ça. Il existe des scies ados vraiment dédiées comme celles que j'ai. Ça, ça doit coûter 35 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, moi, dans mon listing de prix, j'ai mis 20 euros. J'ai mis un prix moyen. Il vous faut un petit maillet pour enfoncer les frettes. Un maillet, ça coûte tout de suite 10 balles. Vous pouvez acheter un maillet dédié dans un surincide spécialisé. Ça ne coûtera pas cher qu'un maillet que vous allez acheter dans un grand magasin de bricolage. Mais bon, il faut un petit maillet avec un bout pas trop gros pour pouvoir bien viser les frettes. Il vous faut une lime triangulaire pour mettre en forme vos frettes. Une lime triangulaire, ça va coûter dans les 10 balles. Par contre, il vous faut vraiment le protège fretboard avec pour ne pas abîmer votre fretboard. Donc, le protège fretboard, pareil, un jour, j'en vendrai. Mais je n'en vends pas encore. Donc, il faudra que vous avez allié sur un autre site spécialisé. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur l'outillage pour fabriquer une guitare électrique. Dedans, il y avait des liens qui sont peut-être plus trop d'actualité maintenant. Il y a peut-être quelques liens morts. Mais bon, vous êtes des grands garçons aussi. Google est votre ami. Il vous faut idéalement deux ciseaux à bois, un de 6 si vous avez besoin d'aller travailler dans le canal du Thrust Road. Et puis, on va dire un de 15 ou de 20 millimètres. Donc, c'est un coût de 10 euros pour le 6 et 20 euros pour le 20. Il vous faut des tenailles que vous allez transformer en pince à couper les frettes. Donc, moi, j'avais pris les tenailles les moins chères dans un bac en bas, là, vraiment du chinois pas cher. Je ne sais plus où j'avais dû payer ça trop, 4 euros. Sinon, vous pouvez vous acheter sur un site spécialisé des tenailles, des vraies pinces à frettes. Ça commence à une vingtaine d'euros. Il vous faut de la colle tight bond. Et là, j'en vends. Même, je suis le moins cher du marché. 5 euros le petit bidon de 250 millilitres. Avec 250 millilitres, vous avez de quoi faire 4 ou 5 guitares. Ah oui, il vous faut un profilé alu. Ça, c'est pour, notamment, faire la planilité de vos frettes. Donc, vous pouvez prendre un profilé alu de maçon en magasin de bricolage. Ça, ça ne coûte même pas 10 euros. Bien sûr, il vous faut de la bande de masquage. Alors, la bande de masquage, ne l'achetez surtout pas chez Leroy Merlin. Essayez de la commander là sur un site de peinture de voiture, quelque chose comme ça. Mais n'achetez pas votre bande de masquage en grand magasin de bricolage. Ils font des marges de ouf là-dessus. Là où vous allez acheter chez un spécialiste de la peinture, vous allez acheter votre bande de masquage entre 1 et 3 euros le rouleau suivant la taille. Chez Leroy Merlin, vous allez le payer entre 5 et 10 euros. Et puis, bien sûr, avec la bande de masquage, il vous faut de la superglue. On en trouve sur Amazon des gros pots de 50 millilitres à 10 euros. C'est ce que j'utilise. Pour la finition, il vous faut de l'huile. Enfin, ce n'est pas obligé, vous pouvez faire la finition autrement. Mais comme j'ai montré, c'était avec de l'huile. Et c'est de l'huile que je vends sur mon site. Qui est vraiment très pratique. C'est une huile à parquer à la base. Mais on peut faire plein de belles choses avec. D'ailleurs, vous allez la voir dans des prochaines vidéos. J'ai fait des trucs vraiment... Ça rend très très bien. Voilà, donc moi, je vends le pot de 100 millilitres à 6 euros. Et avec un pot, je pense que vous pouvez faire peut-être 10 guitares. Là, j'ai fait le tour pour l'outillage. Et j'ai oublié de calculer combien ça faisait en outillage. Donc, je vais couper la caméra. Je vais calculer. Je vais vous dire combien ça fait. Alors, pour l'outillage, on arrive à un total de 361 euros. Alors bon, c'est vraiment une estimation moyenne. Parce que bon, il y a des choses où vous pouvez gagner de l'argent en trouvant sur le bon coin. Ou il y a des choses où vous pouvez... Voilà, parce que tout cet outillage-là, il va vous resservir. Donc, il y a des choses où si vous pouvez mettre plus d'argent. Et puis, il y a peut-être des choses aussi que vous avez déjà chez vous. Donc, voilà. Si vous achetez tout d'un coup, en serrant un peu le budget, vous êtes à 361 euros. Vous pouvez encore plus serrer le budget sur certains postes. Comme, je ne sais pas, moi, la défonceuse. Si vous trouvez une défonceuse sur le bon coin à 30 balles. Voilà. Donc, voilà, 361 euros. Bon, j'ai dû utiliser un peu plus que ça. Parce que là, j'ai oublié quelques trucs, forcément. Mais, voilà, on va dire grosso merdo, pour 400 balles, on peut construire une guitare. Enfin, on a l'outillage pour construire une guitare. Alors, maintenant, combien que ça a coûté pour la guitare en elle-même ? Le matos pour la guitare. Alors, c'est que du matos qui vient de la Dr. Volox Compagnie. Sauf le micro, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit. Et la base de cette construction, c'est le combo guitare. Et là, c'est un combo guitare bestock. Dans le combo guitare, je vous rappelle que vous avez de quoi faire le corps, le manche, la touche. Et en plus, vous avez un truss rod, les frettes et le sillet en os. Et vous choisissez si vous voulez un sillet type Gibson ou un sillet type Thunder. Bon, par contre, il faut savoir que les combo guitare bestock, ça va être un peu plus rare maintenant. Parce que je choisis bien mon bois, quand même. C'est vraiment... Il n'y en a pas toujours, quoi, des combo guitare bestock. Le combo guitare classique, il est à 77 euros. Je vais le passer à 77,77 euros, d'ailleurs. Parce que comme ça, ça fait plein de sets, ça porte bonheur. On a des mécaniques Clusson, noires. Clusson ou Clusson, comme vous voulez. À 34 euros, que je vends aussi, bien sûr, sur mon site. Un chevalet top loader noir à 25 euros. Un potard Alphapot 500k à 3,50 euros. Repère de touche, 1 euro. Sachant que là, vous pouvez en faire 4 ou 5 guitares avec les repères de touche. Il y a des vis de pit guard, 2 euros. Une plaque jack, 4 euros. Une plaque jack noire. Et un jack femelle Switchcraft, 3,90 euros. Ce qui nous fait un total de 134 euros. Voilà. Bon, après, il vous faut un micro. Alors, un micro, les prix sont très variables. Vous pouvez prendre un micro chinois à 10 balles. Comme un micro made in France à 150 balles. Voilà. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Vous pouvez avoir vraiment de très bonnes surprises avec des micros chinois à 10 balles. Vraiment. Et vous pouvez aussi avoir de mauvaises surprises avec des micros que vous payez une fortune. Et au final, bon, je vous rappelle ce qui fait vraiment le son d'une guitare. C'est l'ampli. Voilà. Donc, on est à un total de 134 euros. Plus un micro, on va dire 50 euros. Allez, hop. On va dire. On va arrondir à 200 euros. Voilà. Pour 200 euros, vous avez le matos pour faire une guitare. Et pour 360 euros, vous avez l'outillage pour la fabriquer. Donc, voilà. Vraiment, pas besoin de claquer un smic pour se faire une guitare. Et puis, sachant que l'outillage, vous pouvez refaire des guitares avec. C'est que la première. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, c'est la fin de cette série de fabriquer une guitare avec l'outillage de base. On en refera une autre avec un peu plus d'outillage. Et donc, voilà. C'est fini. On se revoit très, très vite. Et puis, avant de refaire une autre guitare, je vais vous montrer plein de guitares que je suis en train de faire. Enfin, que j'ai fini, là. Vous allez en prendre plein les mirettes. Allez, à très, très vite. Et non forget to rock and roll.